Avant les détecteurs de métaux c'était ça et là on va te montrer une partie de la collection qu'on a accumulé ces 15 dernières années et vous allez voir des détecteurs qui ont marqué l'histoire des années 70, 80, 90 en s'arrêtant au début des années 2000 que ce soit des marques Fischer, Sescope, Boonty Hunter, on va vous montrer tout ça et regardez il y a des modèles vintage qui sont très recherchés Là on commence par des détecteurs des années 90, ce sont les Fischer 12X, c'est la série 12 Vous avez les 1266 qui sont un peu plus récents mais surtout les appareils de légende c'était vraiment le 1265 Il faut savoir qu'il y a encore de vieux prospecteurs qui ont débuté dans les années 90 qui recherchent des pièces détachées pour ces appareils tant ils les appréciaient, c'est des appareils qui ont eu une certaine renommée parce qu'ils étaient beaucoup plus puissants que les appareils des années 80 Fischer, c'est l'inventeur du détecteur de métaux, le Dr Fischer était dans les années 30 un collaborateur d'Albert Einstein et il y a plusieurs photos sur les réseaux que vous pouvez retrouver où l'on voit le Dr Fischer en compagnie d'Albert Einstein, le célèbre physicien Là on est typiquement sur les détecteurs des années 80, quand vous les preniez vous cassez le bras, c'est une horreur et là c'est les détecteurs de la marque Sescope, c'est une marque anglaise qui était spécialisée dans les détecteurs de métaux statiques c'est à dire qu'on ne balayait pas, on passait simplement le disque comme cela Et là vous pouvez en voir un, celui-là il est toujours en vente, oui oui il est toujours en vente, un vieux truc des années 80 et c'est vendu notamment pour retrouver les bouches à clés pour la voirie Maintenant je voulais vous parler d'un détecteur qui est assez connu, c'est le Micronta En fait ce détecteur vous pouviez le trouver dans les magasins spécialisés, si vous vous souvenez, Tandy ou NASA qui a repris Tandy Et c'était vraiment le détecteur qui a été vendu en masse pour la première fois en France Ce détecteur vous ne l'aviez pas forcément dans les magasins de détecteurs de métaux mais vous l'aviez dans des enseignes un petit peu plus généralistes comme NASA ou Tandy, le Micronta, vous aviez une boîte en carton bleu ou une boîte en carton rouge Et il y a beaucoup de prospecteurs justement des années 80-90 qui ont commencé avec ça Et pour la petite histoire, vous trouvez encore des copies de ces appareils sur Wish Et autant vous dire que c'est ce genre de choses qu'il ne faut pas acheter aujourd'hui parce que ça détecte vraiment pas profond Dans les années 70, les détecteurs étaient produits aux Etats-Unis Donc vous aviez des marques comme White, comme Fisher qui étaient très connues Et puis vous aviez aussi une multitude de petits fabricants qui faisaient ça dans leur garage Et là vous voyez typiquement plein de détecteurs de collection Alors pas bien sûr le Compass qui est une marque très connue Mais regardez tout cela, là on est sur des détecteurs des années 70-80 Et là vous avez Fisher encore une fois Fisher Emscope, c'est tout simplement l'ancêtre des détecteurs Fisher d'aujourd'hui Et vous voyez c'est bien écrit Fisher depuis 1931 Fisher est donc l'inventeur du détecteur de métaux Et à partir des années 80, un ingénieur très connu qui s'appelait Dave Johnson A continué à faire des détecteurs Fisher après que le docteur Fisher ait pris sa retraite Et Dave Johnson, c'est notamment lui qui a fait le fabuleux détecteur T2 de chez Technetics Ainsi que le redoutable chez Tesoro Technetics, c'est une marque qui appartient à Fisher Ça a été une des marques les plus populaires en France dans les années 2010 Et bien il faut savoir que ces détecteurs existent quand même depuis les années 80 Et là vous avez les Technetics 8500 ou 9000 Qui sont très recherchés des collectionnaires Et bien nous on en a 4 Et qui sont comme neuf et qui sont encore bien entendu en état de fonctionnement Et ces appareils ont été créés par Dave Johnson La légende des ingénieurs des détecteurs de métaux Du bois Et il a été fait par quelqu'un qui s'appelle Ray Jefferson Qui était en Pennsylvanie à Philadelphie Donc c'est quelqu'un comme je vous l'expliquais Qui faisait ça dans son garage Et la mode aux détecteurs de métaux était tellement importante à l'époque Dans les années 80, 70, 80 aux Etats-Unis Que vous aviez même des livres qui vous expliquaient Comment fabriquer vous-même le détecteur de métal Là on est sur un détecteur vraiment collector Regardez C'est non pas le Goldorak mais le Goldak Alors là on est vraiment années 70 Regardez le truc est rudimentaire en métal Mais le rouge est magnifique Et là regardez son originalité Bon c'est assez facile Il n'y a qu'un bouton Et il faut savoir que c'est un détecteur qui fonctionne encore Donc on l'allume On le règle pour que ce soit tout simplement calibré Par rapport aux interférences Et là regardez le haut-parleur Il s'en va Et vous pouvez lui brancher un casque Alors maintenant je voudrais vous montrer un détecteur Qui a un petit peu fait l'histoire aussi Alors il n'est pas du tout connu C'est le Tomcat Et ça il est fait par la marque CEG Technology en Arizona Le G de CEG Technology c'est Gifford Pour Jack Gifford Et bien Jack Gifford c'était celui qui a créé Tesoro Qui est vraiment une marque qui a marqué l'histoire des détecteurs de métaux à partir des années 80 Ça donc un petit peu on peut dire que c'était le premier Tesoro La première marque qui va faire un effort de miniaturisation Qui va vraiment améliorer la discrimination C'est Tesoro avec la famille Gifford Alors regardez ici bien entendu les premiers Tesoro Ce sont des boîtiers métalliques Qui font la transition avec les années 80 Ils sont un petit peu plus carrés On a toujours des poignées qui nous font mal Mais là à une canne en S C'est un petit peu mieux Donc là c'est les premiers Silver Sabre Les Silver Sabre Et bien on les retrouvera jusque dans les années 2010 Et même jusqu'à ce que la marque fasse faillite Et donc qu'est-ce que va faire Tesoro ? Ils vont sans cesse améliorer la discrimination Mais surtout ça va être les premiers à miniaturiser les boîtiers Et là regardez Ça c'est ce qu'on appelle un boîtier Micro Max Donc c'est un conquérant Un appareil à 14 kHz Donc Tesoro a vraiment été reconnu comme une marque de légende Puisque ses appareils éliminaient parfaitement le fer Et surtout c'était les premiers appareils vraiment légers C'était un plaisir de détecter avec eux Mais malheureusement la marque n'a pas réussi à se diversifier Et elle a fait faillite je crois en 2017 ou 2018 Ça c'est un détecteur un petit peu qui est l'ancêtre du GT 2500 Sur lequel on met bien entendu une canne et un disque Mais on pouvait aussi lui mettre ce qu'on appelle des plaques Ce qu'on appelle une sonde grande profondeur Ce que vous voyez aujourd'hui par exemple chez XP Avec leur Extreme Hunter Et bien il faut savoir que ça existe depuis les années 90 Et ça s'appelait Legal Eye chez Garrett Sauf que chez Garrett c'était en tout métaux Avec cette grande sonde vous pouviez détecter des cibles jusqu'à 1,50 m à peu près Mais c'était que des grosses masses Et c'est quelque chose qui existe depuis longtemps Et donc qu'est-ce qu'a fait Garrett ? Ils ont vendu ces détecteurs là pendant très longtemps Et puis au début des années 2000 Ils se sont dit on va faire comme Tesoro Et bien on va tout miniaturiser Et je vous laisse deviner comment se sont appelés ces nouveaux détecteurs Ils n'étaient plus jaunes N'étaient plus verts pardon mais sont devenus jaunes Ce fut les ACE 250 Qui sont historiquement les détecteurs Qui se sont plus vendus au monde dans l'histoire J'aimerais aussi vous montrer des accessoires vintage Alors regardez ça, ça nous a été offert par notre ami Muddy Diver Notre ami prospecteur plongeur Regardez ça c'est en fait l'ancêtre Et bien du Scoop Adector Ou du Pulse Dice C'est un détecteur et bien pour aller sous l'eau Mais à la main Donc vous voyez à pas de canne C'est très très lourd Ça pèse quasiment 2 kilos Vous voyez c'est vraiment old school De boutons Ça c'est l'ancêtre des détecteurs à main de plongée Et puis alors là C'est absolument génial Ça c'est le premier pinpointer Regardez-le Et je peux vous dire qu'il fonctionne encore Il suffit juste de l'allumer ici Vous voyez Et vous faites un petit réaccord Et ça marche encore très très bien C'est absolument incroyable Ça c'est le premier pinpointer Avec son boîtier en métal des années 80 Pour finir J'aimerais attraper un détecteur bien spécifique C'est celui-là Vous allez le voir On l'a en deux versions C'est un MindLab Là on est typiquement dans les détecteurs Et bien des années 90 C'est un mousquetaire Pourquoi je voulais vous montrer le mousquetaire ? Moi j'ai commencé à détecter Et bien en 2005 Avec un mousquetaire Mais qui était encore plus vieux Qui était un boîtier métallique bleu Et je détectais aussi Avec un vieux tésauro bandido Ça c'est un mousquetaire Une fréquence Mais il faut savoir que MindLab à l'époque A commencé à déposer ses premiers brevets Dans les années 90 Multi-fréquences Et ils ont commencé à sortir Les Sovereign XS, XS2, XS2 Pro GT, Elite Et ce que vous voyez aujourd'hui Avec l'Equinox LamentiCore Qui sont des appareils fabuleux Et bien les meilleurs sur le marché Parce qu'ils sont multi-fréquences simulatées Et bien Minelab avait déjà déposé Ses premiers brevets multi-fréquences Dans les années 90 C'est-à-dire que Minelab a 30 ans d'expérience dans ce domaine Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Ils ont des appareils Bien plus performants Que ceux de la concurrence Parce que des marques Comme XP, Garrett Ni s'y sont mis Qu'il y a 2 ou 3 ans Minelab ça fait 30 ans Et ils ont aujourd'hui 50 à 70 ingénieurs Qui travaillent exclusivement Sur de nouveaux produits Multi-fréquences Parce qu'on vous a montré Que les détecteurs de métaux C'est à peu près tous les mêmes Des marques comme Tesoro Ont miniaturisé les détecteurs Ils ont aussi amélioré La discrimination Mais la vraie vraie révolution C'est d'avoir des détecteurs Multi-fréquences simultanées Parce qu'à des détecteurs simultanés Et bien vous ne passez qu'une fois Sur le terrain Et ça vous permet De détecter des cibles Quelles que soient La condition du terrain Qu'ils soient minéralisés Pollués ou pas La vraie révolution Aujourd'hui Depuis 80 ans C'est la multi-fréquences simultanées Là bien entendu On ne vous a montré Qu'une toute petite partie De notre collection On en a partout Dans les cartons On en a dans un autre entrepôt Et je voulais finir Par 3 articles Le premier Je vous en ai parlé tout à l'heure C'était ces magazines Qui vous expliquaient Comment fabriquer vous-même Et bien votre détecteur de métaux Vous voyez One Transistor Il y a le schéma On vous montre comment faire Là on a un vieil article Qui s'appelle L'homme radar André Coatrieux Vous voyez Avec un premier appareil géophysique Et puis là bien sûr Un magazine de 1978 Trésor et recherche Et là regardez En 1978 On avait déjà un article Dans lequel on demandait Un statut Pour les chercheurs de trésor Alors vous savez quoi ? Les détecteurs de métaux Ils ont peut-être Beaucoup évolué aujourd'hui Notamment grâce à MindLab Et la multifréquence Mais s'il y a un truc Qui n'a pas évolué C'est la loi en France On est toujours À la recherche d'un statut Et nous ce qu'on aimerait C'est un trésor hack Comme pour les anglais Qui eux pour l'occasion Ont 30 ans d'avance sur nous Et nous ce qu'on aimerait Et nous ce qu'on aimerait Et nous ce qu'on aimerait